Alors on continue notre exploration de Olympia, alors sur un sujet très controversé, je ne m'attendais pas à ce que ce soit controversé, c'est un sujet très con, alors controversé je ne sais pas, les mecs ça fait un an, ou les femmes, un an, deux ans, trois ans, dix ans, quinze ans qu'ils sont dans la muscu, ils n'avaient pas percuté, aïe aïe aïe, donc c'est pas que ce soit controversé, les mecs n'ont même pas regardé, alors t'as des études scientifiques qui prouvent que non, j'ai juste observé, t'observes, l'observation, bonhomme, donc on va commencer par les mecs, et puis on finira par les hommes, tu vas voir, ça va tournebouler Petit Poussin, ah il n'avait rien remarqué Petit Poussin, ah il n'avait rien remarqué du tout, et il s'offusque du coup, comme il est con, il s'offusque parce qu'il n'avait rien remarqué, mais j'espère que ça va t'ouvrir les yeux, donc on va parler morphologie, la structure globale plus, je vais te montrer ce qu'est une morphologie moyenne d'une femme, aïe aïe aïe, le mec il n'avait jamais remarqué, il n'avait jamais remarqué, une femme en gros, alors déjà, j'ai pris des photos de mode, donc c'est pas n'importe quelle femme non plus, mais tu vois bien qu'elles ont des hanches, qui est un peu plus large que leur clavicule, quoi, c'est le, alors toutes les femmes sont pas comme ça, il y en a c'est pire, mais c'est ça, la morphologie qu'on appelle féminine, c'est ça, des hanches assez larges, parce que de la vie, il te dirait, il faut que l'enfant, il soit stocké pendant 9 mois, et qu'il sorte, donc il faut des hanches larges, et ça sert à rien d'avoir des épaules, des épaules de camionneurs, donc voilà, en gros, ce que la plupart, ce à quoi la plupart des femmes, alors je parle de la structure osseuse, je parle pas du gras, du machin qu'il y a dessus, mais la structure osseuse d'une femme, c'est à peu près ça, donc je t'en montre une autre, un peu plus massive, j'allais dire, mais pareil, on retrouve les hanches larges, et les épaules plutôt étroites, et ce qu'il y a, c'est que dans la nature, alors c'est pas Olympia, mais on a toujours chassé cette image, on a jamais voulu la voir, on a toujours idéalisé une femme, qui avait un corps d'homme, et le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est, j'ai regardé la poupée Barbie, son évolution dans le temps, alors là, c'est la poupée, j'ai pu dans les 60, et puis là, on est dans les 2000, mais tu remarques que la poupée Barbie n'a absolument pas la morphologie d'une femme, au contraire, tu vois, des, des, comment, un bassin étroit, et des, comment, et des abdos encore plus étroits, et des épaules qui sont plutôt larges, et tu verras que c'est ce qu'on recherche en bodybuilding, moi j'y peux rien, je fais que constater, alors pire, après, alors c'est dans les années 60, 70, tu vois, ils lui ont resserré encore la taille, et on resserré encore les hanches, et les épaules un peu plus étroites, mais ça fait, ça fait moins en V que l'année d'avant, enfin, la décennie d'avant, après, pareil, alors là, ils lui ont plutôt élargi les épaules, raccourci les bras, parce que là, elle est un peu plus féminin, j'allais dire, alors là, pareil, ils ont un peu plus féminisé les bras, ils lui ont élargi un peu la taille, réduit la, comment, les épaules, et élargit un peu la taille, la bonne femme donne les dimensions, c'est pour ça que je te dis, et là, ils ont reparti en arrière dans les années 2000, incroyable, aïe, 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 donc, tu vois, on est reparti sur les épaules larges, une taille étroite, et des hanches, pas très larges non plus, mais elle est plus large d'épaule que de hanches, j'y peux rien, c'est comme ça, et en bodybuilding, c'est exactement ce que tu vas voir, j'ai pas d'études, mais je vais te le montrer en image, alors, il y a, ça, accroche-toi, mais, il y a pas que les femmes qui ont des morphologies de femmes, je te donne toujours l'exemple de notre ami Mike, alors, comment je peux te le donner, c'est que je l'ai vu, Mike, je l'ai vu, de mes yeux vus, quand il avait plus de muscles, il avait un cul, mais large, comme c'était pas permis, et des épaules très étroites, donc, ça fait, comment, ça fait, ben, ça fait qu'il avait une structure très féminine, pas très, pas sexy, ça veut pas dire qu'il était sexy, au contraire, c'était plutôt, mais, il a une taille fine, mais des hanches larges, et qui sont, et là, bon, comme il était, il était à fumer devant le, c'était le début des années 90, à fumer devant le Gold Gym, t'aurais vu sa structure, tu comprends que Arnold, à chaque fois, il passe devant, enfin, il dit qu'une fois, mais, par contre, paradoxalement, il a des bras très masculins, parce qu'il avait un peu du mal à tendre les bras, et il a le bras très, très droit, donc, il a des bras très, très masculins, sur une charpente, plutôt de femme, quoi, donc, ça fait très bizarre, très, très bizarre, donc, on va étudier, des divers, j'ai pris au hasard, enfin, j'ai pris au hasard, j'avais déjà des photos, j'en ai cherché d'autres, on va déjà regarder les femmes, puisque, ah, les gens s'offusquent, quand j'ai dit qu'il n'y avait aucune de celles qui sont venues qui avaient une morphologie de femme, ah, le petit poussin était offusqué, oh, il a été offusqué, ça fait, je te dis, un an, cinq ans, dix ans qu'il est en muscu, il n'avait jamais remarqué que c'était absolument pas le physique féminin qu'on recherchait en muscu, donc, tu vois, notre amie qui a l'épaule, tu vois que les hanches sont plutôt fines, et les épaules, extra larges, et le tour de taille, très fin, donc, pareil, c'est toujours, on recherche que ce modèle-là, en bodybuilding, sinon, c'est même pas la peine de venir à la compétition, donc, ça, c'est Miss Olympia, tu vois que, bah, Miss Olympia, elle est plutôt large d'épaule, les hanches, ah oui, on recherche très large d'épaule, ce qui, je te dis, ne correspond pas du tout à une femme moyenne, tu vois, les épaules, bon là, c'est pareil, on voit le V, quoi, c'est ça que je voulais te montrer, alors elle, pareil, pareil, là, t'es un peu, alors elle est pas très grande, mais, elle a un développement, je pense que, chez les hommes, elle pourrait, elle pourrait passer devant pas mal de monde, quoi, tu vois, j'ai pris, pas au hasard, mais, les images où on voit bien, que les épaules sont plutôt larges, les hanches, plutôt étroites, et des fois, ça n'est presque caricatural, le différentiel, le différentiel, hanche-épaule, quoi, et je te montrerai, puisqu'on en a parlé, tu verras dans la vidéo qui sort, je dis, toujours, j'explique, que les fessiers sont, sont jamais, ça n'existe pas, des fessiers trop développés, chez une femme, et là, donc, ça devait être la catégorie wellness, ou etc., où il faut des gros quads, qu'ils ont fait pour le Brésil, en fait, des gros quads, des gros fessiers, donc là, tu peux y aller, même les hommes, il n'y en a pas beaucoup, qui ont des fessiers, développés comme ça, mais toujours, les épaules mises en avant, donc, très gros quads, et fessiers, pareil, taille très fine, et épaules larges, toujours la même structure, c'est ce qu'on recherche à Olympia, je te remets, ce que devrait être une femme, pour, une femme devrait ressembler, une femme moyenne, en gros, c'est ça, donc tu vois que, c'est absolument pas, la morphologie, en bodybuilding, on ne recherche absolument pas, une morphologie de femme, après, là, tu vois, les hanches, très fines, la taille encore plus fine, et les épaules très larges, bon, maintenant, on passe aux hommes, où on recherche la même chose, alors, la taille est moins fine, mais les épaules sont beaucoup plus larges, et on cherche le V, alors, c'est une morphologie d'hommes, sauf que, tu me diras, je ne connais pas beaucoup d'hommes, qui ont une morphologie comme ça, il y en a beaucoup, qui ont une morphologie de femme, on a vu notre ami Mike, mais, tu vois, on cherche le V, donc, on cherche le V, que ce soit, que ce soit, chez les hommes, et chez les femmes, il n'y a pas de discrimination, en bodybuilding, alors là, le pire, le pire V, enfin, il y en a deux, qui sont vraiment en V, comme ça, de façon, assez phénoménale, et là, ce que je voulais te montrer, donc, les mecs arrivent bien à rentrer le ventre, maintenant, ils s'entraînent, etc., donc ça, c'est une grosse, je n'ai pas vu de mec avec un gros bide, il y en a peut-être qui m'échappe, mais, par contre, tu vois, on sent que les produits, on voit que là, ces côtes, elles ne sont pas naturellement, aussi larges, il y a quelque chose, qui a poussé, ces flagrants, sur, sur cette photo, quoi, on voit, il y a, c'est pas normal, enfin, je veux dire, c'est pas normal d'avoir, les côtes, comme ça, donc, pareil, toujours le V, tu vois, on accentue au maximum, c'est pas celui qui a le meilleur V, mais, tu vois, parce qu'il est un peu étroit d'épaule, on cherche le V quand même, et puis, il a un peu étroit d'épaule, et un peu large de cul, quoi, donc, tu vois, le résultat, c'est qu'il est un peu, tu vois, quand il est comme ça, il est un peu, un peu un frigidaire, donc, le plus gros différentiel possible, si t'es étroit d'épaule, c'est pas la peine d'essayer de faire bodybuilder professionnel, parce que tu vas te heurter un mur, en fait, passer un certain niveau, après, tu peux gagner les concours, etc., mais, si t'es pas large d'épaule, ah, c'est pas la peine de, tu vois, il est un peu large de taille, mais il faut quand même le différentiel, et un truc que j'avais oublié de te montrer, enfin, je te l'ai pas montré, mais c'est, j'ai repris cette photo exprès pour ça, c'est le, le machin qu'il a, là, c'est un, un rôti, il a un rôti dans le dos, regarde bien, on en parle dans le livre sur les blessures, de ce truc-là, mais c'est un rôti, un beau rôti, et même dans les petites catégories, c'est même pire, j'allais dire, dans les petites catégories, on sélectionne les mecs qui sont, un peu extraterrestres, j'allais dire, parce que, il y a une morphologie d'hommes accentuée, mais tu vois pas beaucoup d'hommes, qui ont cette morphologie, les femmes ont pas des morphologies de femmes, mais les hommes, c'est, c'est, c'est abusé, quoi, mais bon, c'est ce qu'on leur demande, donc, je le montre divers, tu vois, le ratio épaule-taille, si t'as pas ça, c'est pas la peine d'essayer, et pareil, je trouve qu'il a une belle ligne, un beau V, et s'il levait un tout petit peu les coudes, ça accentuerait encore plus le V, tu vois, un peu comme lui, tu vois, tu vois, c'est un V assez phénoménal, et dans toutes les poses, donc, que tu sois un homme, que tu sois une femme, on cherche, en bodybuilding, ils cherchent la même morphologie, bon, ben voilà, je crois que c'est tout, ça veut plus avancer, donc, c'était la dernière photo que je voulais te montrer sur les morphologies, donc, si t'as des, je me tâte pour les triceps, que faudrait que je trouve des belles photos triceps, pour, mais, si t'as des idées, sinon, ça va, ce sera la dernière vidéo, donc, morphologie.